Nadia, ce que vous allez nous raconter est terrible. Et donc, j'imagine la difficulté d'en parler. Oui. Mais c'est nécessaire. Mais je sens que c'est nécessaire. Si vous avez appelé, c'est que vous vouliez qu'on en parle. Allez-y Nadia. Voilà, je vous dis, j'avais une belle petite de 24 ans. Oui. Qui est tombée sur les couches de son concubin. Une fille de 24 ans, donc. Elle n'avait que 24 ans. Elle était enceinte de 7 mois et demi. Elle est tombée sur les couches de son concubin qui la frappait depuis bien longtemps. Mais là, ça a été un acharnement. Mais je peux vous dire que ce n'était pas rien. Elle a vraiment été cassée de l'intérieur comme de l'extérieur. Les brûles de cigarettes, les lacérations, tout ce qu'elle avait. Les vertèbres cassées, les côtes cassées, les bras cassés. Tout, tout, tout. Il a fait ça devant son petit garçon qui avait à peine 2 ans. Et là, maintenant, voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Notre fille est partie. Elle a souffert un martyr. Que même les médecins, en 25 ans de métier, ils n'ont jamais vu ça. La police, elle-même, s'est inquiétée. Alors, quand on nous dit que la première fois qu'il faut partir, je suis d'accord avec vous. Oui, partez. Mais il faut avoir le courage, il faut avoir la force. Quand vous êtes tenu en otage, quand votre enfant est tenu en otage, parce que voilà. Souvent, ils disent, ben voilà, ton petit gars, voilà, je le garde. Si tu pars, je le garde. Si tu portes plainte, je te tue. Elle a porté plainte. Le lendemain, elle a enlevé sa plainte parce qu'elle me dit, mais maman, tu ne sais pas. Il va nous tuer, toi, moi, Noah, tout le monde. Elle avait la trouille. Et quand on est tenu par la trouille, on ne peut plus rien faire. Ça, je peux vous l'affirmer, on ne peut plus rien faire. Voilà. Elle avait 24 ans, elle était enceinte de 7 mois, elle avait déjà un petit garçon de 2 ans. C'est cela, Nadia ? Elle avait déjà un petit garçon, oui. Et il l'a frappée et il l'a tuée. Ah oui, il l'a frappée déjà, oui, oui. Ça faisait longtemps qu'il l'a frappée, Nadia, depuis le début ? Ça faisait 2 ans qu'elle appelait au secours, qu'on appelait au secours nous-mêmes en tant que grands-parents. On n'a pas été entendus. On n'a pas été entendus. Mais vous vous adressiez à qui, Nadia ? On a appelé la police plusieurs fois. On a appelé les accidents sociaux, on les a signalés. Personne n'a bougé. Personne n'a bougé. Il faut que ça change. Moi, j'ai dit, si un jour, la loi peut changer, que quand le mec, il tape sur sa gonzesse comme ça, il faut qu'on l'enlève tout de suite de chez lui, qu'on l'embarque et qu'on le soigne d'office. Il faut faire ça tout de suite, il ne faut pas attendre. La personne, elle porte plainte. Et après, on la renvoie chez elle, on la met dans des foyers. Puis c'est une solution repoussée et d'autant plus dangereuse parce que souvent, les gars, ils se vengent. Et c'est ce qui s'est sûrement passé avec Anne-Sophie. C'est ce qu'on pense qu'il s'est passé. Mais alors franchement, où est-ce qu'on va ? Quand est-ce que ça va s'arrêter ? Moi, j'appelle au secours. Je crie là encore aujourd'hui. Vous voyez, ça fait quatre mois, trois mois qu'elle est décédée. J'appelle au secours. Pitié. Mesdames, si vous portez plainte, si vous m'entendez bien sur les ondes, si vous portez plainte, ne retirez jamais votre plainte. Jamais. Jamais. Même si vous menacez du chantage. C'est du chantage. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Parce que voilà un résultat. Combien tous les jours, ce n'est pas une tous les deux jours qu'il meurt. C'est trois tous les jours. À l'hôpital d'Orléans, il y en avait trois le jour où Anne-Sophie est rentrée. Trois. Et combien comme ça tous les jours ? Alors, mesdames, si vous vous faites battre, je vous en supplie. N'attendez même pas, c'est vrai, c'est vrai. N'attendez même pas la première claque. Si vous sentez cette violence, si vous menace, si vous... Les insultes, tout ça, ce n'est même pas la peine. Parce qu'au début, ils avilissent, ils écrasent la personne psychologiquement. Puis après, qu'est-ce qui reste ? Il n'y a plus rien. Anne-Sophie, elle ne savait plus, elle ne pouvait plus. Elle ne savait plus se défendre. Elle le défendait même à la fin tellement qu'elle se sentait humiliée. Elle disait qu'elle n'était même plus capable de s'occuper de son gueule. Ce n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai. Voilà. Elle aimait son petit garçon. Tout pareil. Mais évidemment. Nadia, Nadia, elle est restée combien avec cet homme ? Combien de temps ? Elle est restée trois ans et demi, quatre ans. Trois ans et demi, quatre ans. Au début, ça allait. Et au début, ça allait. Et puis un jour, il a commencé. Et puis un jour, il a commencé. Ça a commencé par les petits bleus, les petits coups. T'arrives en retard et je te cogne. Voilà. C'était pour un petit oui, pour un petit non. Il travaillait ? Il travaillait ? Du tout. Il a profité d'elle jusqu'au bout. Il était enfermé chez elle 24 heures sur 24. C'est elle qui allait travailler, qui allait faire ses petits stages, qui allait faire plein de choses. Voilà. Comme ça. Elle allait essayer de survivre. Elle avait le RSA. Elle a essayé de survivre. Nadia. Oui. Vous vous êtes aperçue assez vite. Oui. Vous avez tout fait. Vous essayez de séparer votre fille de cet homme. Je ne pouvais même plus aller chez elle, tellement il était violent. Je ne pouvais plus rien faire physiquement. Oui. Je vais même vous dire, un jour, on appelait la police. Ils sont venus en bas de chez moi, le jour de la naissance de son fils. Il était dans un état. Je ne le décrirai même pas. Je ne sais même pas s'il était bourré, je foutais. Je n'en sais très rien. Tout ce que je sais, c'est que la police était en bas. Ils ne sont pas montés là-haut pour le déloger. Alors qu'il n'était pas chez lui, ils n'étaient pas mariés. Ils vivaient ensemble peut-être comme ça, mais ils n'étaient ni mariés, ni paxés, ni quoi que ce soit. Ils étaient chez elle. L'appartement était à son nom. Il a tout dégommé dans l'appartement. Tout bousillé. Voilà. Nadia. Oui. Il est en prison, cet homme, aujourd'hui ? Oui. Oui, oui. Il a attendu 48 heures avant d'appeler la police. 48 heures qu'il a laissé dans cet état-là avant d'appeler les pompiers. Voilà. Il est en prison, il a été condamné ? Ou le procès n'a pas eu lieu ? C'est de la préventive pour le moment. Pour le moment, il n'est pas encore condamné. Vous irez au procès ? Oui, oui. Oui, alors. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Vous allez le regarder droit dans les yeux, j'imagine, Nadia. Mais je vais lui dire pourquoi ? Pourquoi il a fait ça ? Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Mais je vous en supplie. Il faut que l'appel soit entendu par le front entier. Je vous en supplie. Parce que là, c'est vraiment trop, trop, trop. Vous dites à toutes les femmes qui nous écoutent et qui sont battues. Partez, partez. Encore faut-il savoir où aller, Nadia. On est en train de la première claque, il y a trop tard qu'il y a une claque. Mais encore faut-il savoir où aller, Nadia ? Ben oui, voilà. Et parce que maintenant, on ne nous propose pas assez de choses. On n'est pas assez écoutés. Je vous dis, quand la police, la personne va porter plainte, on la renvoie dans un foyer ou dans une chambre d'hôtel avec son enfant éventuellement, trois, quatre jours. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut, moi, je ne sais pas, il faut que les magistrats prennent conscience qu'une femme qui porte plainte, qu'il y a des coups, il y a des traces, il faut absolument que cette personne soit entendue tout de suite, qu'on aille chercher le mec chez elle ou là où il est, et qu'on l'embarque et qu'on le soigne. Je ne sais pas, il y a des choses à faire. Je sais que ça existe, ça. Je sais que dans le nord de la France, ils le font, ça. Mais vous savez, Nadia, pourquoi on n'avance pas sur ce terrain ? On n'avance pas parce que ce sont les hommes qui sont aux commandes. Oui, je sais. Et qui n'acceptent pas qu'on les accuse de violence. Ah, je sais, je sais. Parce que nous vivons dans une société d'hommes. Oui, mais il va bien falloir que ça change un jour. Oui, je suis d'accord. Et c'est pour ça qu'on vous donne la parole. Nadia, ce cri du cœur, parce que là, c'est un véritable cri du cœur. J'espère sincèrement qu'il va être repris, qu'il va être entendu. Sincèrement, Nadia. J'espère bien, j'espère bien. Et vous n'imaginez même pas combien on pense à vous ? Je vous remercie infiniment, Jean-Jacques. Vraiment. Je vous remercie beaucoup. Et je fais aussi pour toutes les femmes, maintenant. C'est mon combat. Je sais. Pour toutes vos... Mais battez-vous, Nadia. Battez-vous en souvenir de votre fille. Battez-vous pour toutes les femmes. Je vais récupérer mon petit-fils qu'on a mis à la dame, qu'on a mis chez une nourrice et que je n'arrive pas à récupérer. Au nom de jeunes, j'ai trop quelques conneries. Parce que mon petit-fils, il est adorable. Au lieu de me le laisser quand il était à l'hôpital, il aurait dû me le donner tout de suite. Mais non, ils l'ont embarqué. Ils l'ont foutu chez une nourrice sans rien me dire. Et maintenant que je le vois une heure tous les trois semaines, je n'ai même pas le droit de le voir plus que ça. Je ne l'aurai même pas le jour de Noël. Vous vous rendez compte ? Voilà. Hein ? Voilà. Et je vous en supplie. Il faut que leur fronte entière le sache. Maintenant, c'est mon cri. C'est mon hurlement. Voilà. C'est les entrailles d'une mère qui hurlent, je vous assure. Je pense à toutes ces pauvres femmes. Mesdames, vraiment, je pense à vous. Mais battez-vous, mesdames. Ne vous laissez pas insulter. La moindre insulte, c'est même pas la peine. Parce qu'il ne faut même pas attendre la claque. Parce que c'est déjà trop la claque. La première insulte, la première fois que tu arrives en retard, tu vois ce que tu me fais faire. C'est des horreurs pareilles que les femmes entendent et qu'elles croient. Elles sont anéanties. Elles sont complètement agilies au niveau du moral. Elles ne sont plus elles-mêmes. Elles n'arrivent plus à se défendre. On ne peut pas se défendre. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Mais pourquoi elle n'est pas partie plus tôt ? Mais vous ne vous rendez pas compte. Vous ne savez pas. Vous n'avez jamais été battus. Vous ne pouvez pas savoir. Et quand on a été battus, on sait ce qu'on fait. On ne peut pas bouger. Et en plus, il y avait le petit qui était en otage. En plus, c'était foutu. C'est tout le temps comme ça. Merci Nadia. Oui, merci Jean-Jacques. C'est gentil. Merci. Je vous embrasse. Il est 10h moins 10. Au revoir Nadia. 10h moins 10. Au revoir. Au revoir.